et salut à tous les amis aujourd'hui je vous propose une vidéo particulière je vous propose un best of 2024 des vide grenier live voilà et je vais à la fin je vais vous montrer mon petit top 5 de mes achats coup de coeur en vide grenier 2024 voilà les brocantes sont finies mais on va attendre doucement les bourses aux joueurs donc en attendant n'hésitez pas à partager commenter et liker la petite vidéo et dites moi pareil en commentaire ce qu'est ce que vous avez récupéré votre plus belle pièce voire même votre top 3 voire top 5 n'hésitez pas je compte sur vous donc place aux génériques place aux images et on se donne rendez-vous pour mon petit top 5 allez à tout de amis et racheter tous les jeux vidéo qu'il voyait ok ok mais c'est qu'ils connaissaient rien voilà c'est arrêté en 2011 il était professionnel mais pas de meubles ni pas de l'eau est d'accord et après du coup je suis à l'aise dans son grenier il ya deux trois ans et j'ai trouvé une sur deux heures sur dix on a vendu il ya pas longtemps m je m'en rachète il n'est pas la même je m'en rachète il n'est pas la même s'il n'est pas la même s'il n'est pas la même Bah techniquement du tout j'allais jusqu'à ce qu'il y avait. C'est ça le prix ? Je te dis ça. C'est des chaînes ? C'est pas des chaînes. C'est comme si c'est le matin. Ouais c'est ça. Et vous vendrez des jeux à part à toute façon ? Des Xbox ou de Sega ? Oui Xbox j'en ai un seul donc je peux vous le laisser il n'y a pas de soucis. Et Sega suivant ce que vous prenez il me faut juste m'en laisser quelques-uns. D'accord oui bien sûr. Et ça sera combien généralement les jeux ? On est entre 5 et 10... Enfin si tu vends les jeux on va dire 10-15. J'ai un monsieur là qui m'en a pris 6, il m'a pris les 6,60. Parfois ça fait 10 euros bien. Ouais c'est ça. D'accord. Ah c'est trop bien ça ! Et puis les gens qui me mettent... Parfois ça a une mission. Euh... ça a une mission qui fait... Euh... Et puis j'ai un coup... il pleut plus maintenant oui quand j'ai pris le brogan, après je ne les brade pas, je vous avoue, je vais être honnête avec vous astrachem lui je le mets à 20, celui-ci c'est le tout dernier je le mets à 30 lui il est à 20, après on peut discuter, le bref l'idée de faute il est à 15, à 15, à 15, 15 et 15 aussi en sachant que celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez la licence, c'est personne à 5 c'est pas le royal, c'est le initial donc il n'est pas localisé en français d'accord, c'est en version UK, soit japonais ou anglais, parce qu'ils ont sorti la version royale qui elle est localisée en français ok, d'accord je sais que je l'ai loupé, il était en solde celui-là ouais attendez, je la montre il y a plein de jeux, c'est ça il y a plein de jeux de chacles il y a plein de jeux de chacles tu as le goûté ? tu as le goûté ? tu as le goûté ? il y a plein de jeux de chacles un peu de lumière c'est... il y a le chargeur, la PSP, il y a pas mal de jeux hein d'accord et vous la vendez combien ? avec tous les jeux, 20 euros d'accord, je regarde les autres vous avez ces... ok, d'accord vous savez si elle est chargée ou pas ? là elle est pas chargée, non d'accord, ok je regarde les autres parce qu'on est là toute la journée ouais je ne sais pas elle est rafraîchée sale mais... elle est pas abîmée je regarde les autres il y a plein de jeux tu as le fort ? oui elle s'il place ? ouais ah oui, il te as beau le temps les enfants sont obligés il y a saut comment tu as ? ça s'il y a juste à moi c'est pas intéressant hein ? J'ai été chercher tout ce qu'il y avait de base. Il n'y a pas des morceaux. Oui, c'est ça. Et il y a un Steelbook, c'est ça, c'est le jeu-là, non ? Non, c'est le jeu. Et au-dessus, il y a trois choses, je pense. C'est la médaille. D'accord. Ok, d'accord. J'aime bien les petits versos comme ça. Moi aussi, j'ai beaucoup joué à ce jeu-là. Je les ai tous. Ce que je veux, c'est les petits pantames. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la cube ? Il y a deux jeux ? Oui, c'est ça. Il y a tout. Il y a une manette ? Il y a les branchements ? Il y a tout ? Oui, je pense que oui. Oui, j'ai un peu plus qu'il y avait deux. Vous la ferez à combien tout hasard ? 30 euros. Ah, 30 euros, voilà. Et sans les deux jeux, éventuellement, juste la console ? Non, non, c'est tout. Je crois que j'envoie tout d'un coup parce que là, c'est trop… Ça traîne trop ! Ha ! Moi, je vous donne les 30. Et bien, c'est parti ! Bonjour, on les vendait combien tout hasard ? Les jeux ? Oui. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. Il y a la console à tout hasard ? La console, je l'ai fait… Ça dépend, je préfère à l'eau, c'est tout de l'eau ici. D'accord. Donc, si vous prenez tous les jeux et la console, il y a 60 euros. 70, d'accord. Ça marche. Vous savez si elle fonctionne ou pas ? Comment ? Vous savez si elle fonctionne ? Ah oui, oui, elle fonctionne, c'est sûr. Les deux. Ok. Donc, je vous fais une console et les jeux à 70 euros. Je regarde, je regarde. Ça marche. Par contre, là, je crois qu'il y en a deux qui n'est pas dedans. D'accord. Bah, je vous regarde. C'est pas pour moi, c'est ma fille qui vaut les vendre. Ouais, bien sûr. Je vous regarde. Ouais, celle-là, il n'y a pas… Non, il y en a trois qu'il n'y a pas. Mais ça se peut, il y en a dedans, il faut bien que je vous regarde. Je vous regarde, ne vous inquiétez pas. J'ai pas, il n'y a pas. Il n'y a plus rien. C'est ça. Je crois qu'il y en a deux. C'est là, ils y sont pas, je crois. Je vais regarder dans la boite. Je vais regarder dans la boite. C'est bravoudou. Je vais regarder parce que vous avez dit ceux qui sont dévoilés. Il y en a un, je crois. Il y en a un, je crois. Là, il y en a un, là. Donc, je vous donne ceux-là qui est avec les boites. Je vous donne ceux-là. Je les garde avec les boites. non je le vois non je le vois pas et celle là vous la vendez combien le switch avec les manettes tout qui va avec il y a ça il y a les deux manettes bon c'est voilà c'est si elle marche bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Et donc de retour les amis pour vous montrer un peu l'excellente année 2024. On n'a pas récupéré de gros bangers on va dire, mais on a récupéré quand même beaucoup de choses très sympathiques qui nous a permis de financer d'autres projets ou d'autres achats rétro ou peut-être d'autres achats récents. Mais on a quand même gardé beaucoup de choses pour la collection et franchement des pièces rétro, du récent, des consoles. Donc c'est parti. Alors ce que je vais vous montrer, ce n'est pas forcément dans un ordre. Donc dites-moi pareil en commentaire quelle est pour vous par rapport à ce que je vais vous montrer, quelle est la meilleure affaire que j'ai fait cette année après par rapport au prix et par rapport peut-être à l'objet. Donc on va commencer, je vous ai montré ça. Alors la brocante date à peu près de deux mois. J'ai récupéré un gros lot et comme je vous avais dit, je vous ai mis le maximum d'images que j'ai pu conserver. Un gros lot de jeux Switch à 5 euros plus deux consoles portables. Alors j'ai fait même un crash test il y a à peu près un mois. Ah bah moi je suis très content parce que c'est deux coloris que je n'avais pas. Les petites 2 DS. Donc voilà, nettoyées impeccablement. Donc encore une fois, merci à ma femme qui a fait ça aux petits oignons. Donc deux colliers que je n'avais pas. Donc elles tournent très bien. Donc il y en a une qui est malheureusement qui n'a pas le petit stylet. Mais les deux tournent très bien. Donc il y a juste la rose, je crois, ou non, la blanche qui ne s'allume pas, qu'on la charge. Mais ça reste encore un bel objet. Et j'avais payé 70 euros avec 6 ou 7 jeux Switch. Donc les jeux Switch, il y a certains que j'ai gardés. Et d'autres qui sont partis chez Micromania parce qu'il y a une grosse console qui arrive. Donc dites-moi en commentaire si vous savez de quel jeu parle. Donc ça, franchement le promis. Deuxième, c'est pratiquement dans les dernières brocantes. Et encore une console Nintendo. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Je crois, c'est le dernier ou avant-dernier vide-grenier. Et bien c'est le lot GameCube que j'avais récupéré avec Harry Potter. Et le lot de jeux, c'est le... Je ne me rappelle plus, j'ai trop de mémoire. Bon, il y avait déjà Harry Potter, la chambre de secret. Et avec un deuxième jeu. Et ça, je l'avais récupéré pour 30 euros. Avec aussi un lot de manettes PS2. Donc franchement, très content. Elle tourne super bien. Vous avez pu voir peut-être le crash test en mode shorts. Donc si vous voulez voir comment elle fonctionne du premier coup. Je vous invite à aller voir le bleu t-shirt qui date de maintenant à peu près 3 semaines. Donc franchement, deuxième affaire pour 30 euros. On continue. Alors pour le coup, là, je vais parler un peu rétro. Donc franchement, très content. Et on va faire une petite délégasse à tous les fans de Sega. Voilà. Surtout aux Roro fans de rétro. Donc j'ai récupéré. Alors je vais vous montrer un seul jeu. Mais qui était dans le lot initial que j'ai pu récupérer après. Peut-être que ça vous parle si vous avez suivi un peu les vide-greniers. C'est un lot de jeux Sega Saturn. Voilà. Ce n'est pas tous les jours. Ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas vu. Même pas trouvé. Et là, pour le coup, ça faisait à peu près du 4 euros pièce le jeu. Donc dans un deuxième temps, dans une brocante, le dimanche d'après. J'avais vu la même personne. Il lui restait ce jeu-là. Et on me l'avait conseillé. Pourquoi tu ne l'as pas pris ? C'était un des meilleurs. Donc pour le coup, c'est partie remise. Et j'ai pu le récupérer. Donc le petit, alors le Road Rush, voilà, jeu de moto. Alors je ne vais pas vous remontrer à l'intérieur. Mais ils sont tous complets. Voilà, en mode cassette, un peu plus épaisse. Il y avait le petit Athlete Kings, voilà, ici. Le petit classique Daytona USA. Le Sega Worldwide Football, donc 98, au top. Le fameux mot petit jeu NBA Action, donc est-ce que c'était le prémice de NBA 2K. Alors jeu de sport. Et le petit dernier, le Tchalchok, si je prononce bien. Un jeu de char, je crois. Donc voilà, le petit lot, donc pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux pour à peu près 4 euros pièce. Voilà, donc ça faisait à peu près une trentaine d'euros l'ensemble. Donc franchement, très content de trouver du rétro en vide-grenier. Donc là, je voudrais bien trouver prochainement du Dreamcast. Ça serait sympa. Parce que j'en ai pas mal de loose. Mais en brocant, j'en ai rarement vu des Dreamcast. Donc pourquoi pas. Affaire à suivre. Allez, avant-dernier, avant-dernier, on va vous montrer celle-ci. J'ai pu récupérer, alors c'est il y a à peu près maintenant 6 mois. J'ai récupéré, alors malheureusement, il n'y avait pas une image. J'avais pas eu le temps de récupérer une image parce que c'était une personne qui t'est installé et qui m'a dit qu'il allait ramener des jeux Switch, des jeux PS3, PS4, un peu de tout. Et en fin de compte, c'était la cohue. Parce que tout le monde, on voulait la récupérer. Et en fin de compte, j'ai pu discuter avec un ami qui commande beaucoup. Et donc, je fais une petite dédicace à lui s'il regarde cette vidéo. On a pu récupérer, c'était où j'avais récupéré le jeu AOT numéro 2 ou 1, je crois. Bataille of Titan. Attaque de Titan, pardon. Et il avait un Switch où l'écran était un peu défectueux. Et en fin de compte, les Joy-Con étaient seuls. Donc, j'avais pu récupérer l'ensemble avec les jeux pour une quarantaine d'euros. Donc, en gros, la Switch me revenait à peu près à 20-25 euros. Les Joy-Con qui sont ici ne sont pas les bons. J'en avais une paire d'avance. Et en fin de compte, les autres ont été réparés. Et pareil, ça a financé d'autres choses, des jeux un peu plus récents ces derniers temps. Je sais que, comme vous avez peut-être pu le voir à travers les vidéos achats, il y a eu pas mal de petites choses. Le Dragon Ball, des consoles, des manettes collector. Donc, voilà. Ça sert aussi à ça. On fait des brocantes. On se lève. C'est pour récupérer, pour éventuellement d'acheter d'autres choses. Des objets collector ou des jeux, tout simplement, plus récents. Donc, vraiment très content pour celui-ci. Donc, j'ai remplacé avec mes petits Joy-Con rouges en édition Mario. Et ça fonctionne nickel. Donc, j'avais vu la Switch à peu près pour 25 euros. Donc, encore une fois, ça ne mange pas de pain. Mais, ça fait largement le job. Et je suis vraiment très content parce que ça fait profiter mon enfant comme ça, chacun à la sienne. Moi, j'ai un petit Zelda pour jouer en mode OLED. Et mon fils à la deuxième avec la petite protection. Voilà. Donc, c'était un très bon coup. Une Switch à 25 euros. Où j'ai fait quand même une petite réparation, mise à jour, contacté Nintendo parce qu'il y avait le code parental. Voilà. Encore une fois, ça passe du temps. Mais, ça permet de faire des petites choses et d'avoir une belle console en plus à la maison. Et donc, je vais vous montrer l'autre dernier objet. Il est un peu loin. Il est un peu lourd. Je secoue la caméra. Alors, pour le coup, pareil. Ça, je n'ai pas eu d'image parce que c'est un... Comme j'ai marqué dans le titre, coup de fusil à 11h, 11h midi. C'était mon fils qui avait vu ça sur un stand. Et je n'ai pas eu le temps de reprendre la caméra. C'était le PS VR. Voilà. Vraiment très content. Je le cherchais depuis un petit moment. Mais je ne voulais pas dépasser 50 euros. Et là, pour le coup, je l'ai eu à 25 euros. Avec le jeu Rockstack Squadron VR pour 25 euros. Donc, à peu près, si on lève le jeu, pour une vingtaine d'euros. Franchement, c'est hyper cool. Alors, le seul bémol, mais depuis, il a été nettoyé. C'est que le casque avait perdu des petites fibres du casque à force de le mettre au niveau de la transpiration. Et encore une fois, ma femme qui adore le ménage, sans parler, mais qui me rend bien service pour le côté nettoyage. Parce qu'elle est très magnate sur ce côté-là. Donc, elle m'a enlevé tout ça. Elle a bien frotté. Elle m'a enlevé tout. Et là, le casque, j'ai nettoyé moi la boîte parce qu'elle était, pareil, remplie de traces un peu noires. Comme vous voyez ici, je ne sais pas si on voit ici, des petites particules noires. Donc, il y en avait partout dans le casque, sur le carton. Voilà, comme ici, peut-être, on va voir un peu mieux. Ici, voilà, plein de petites particules. Donc, du casque, pour ceux qui ont un PS vert, ils vont peut-être savoir de quoi je parle. Donc, maintenant, à l'intérieur, tout est lisse. Et donc, là, je suis vraiment très content. Je l'ai retrouvé. La bonne surprise, c'est que c'était en boîte. Sur le stand, il était en loose total, avec plein de particules partout. Je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas parti à cette heure-là. Et en fin de compte, derrière, elle m'a sorti la boîte. Donc, franchement, hyper content. Avec un gros nettoyage, un petit test. Pareil, malheureusement, sous l'ici, je n'avais pas fait de crash test, même en short. Donc, peut-être que je le ferai. Et donc, je disais que j'étais très content. Pardon, il y a une petite copine. Très content d'avoir eu la PS VR dans la collection. Donc, voilà, c'était tout pour moi. C'était vraiment mon petit récap 2024 des Vite Grenier Live. Donc, franchement, très content. On a eu plein de petits objets. Des consoles, des jeux rétro, du récent, du même VR. Donc, avec quoi faire ? Comme quoi, vous voyez qu'en 2024, on peut toujours faire des affaires en Vite Grenier. Donc, encore une fois, la chance fait 90% des choses. Et 10%, c'est qu'il faut être là au bon moment. Et il faut y aller, tout simplement. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous souhaite, encore une fois, une bonne journée. Les fêtes de fin d'année arrivent doucement. Mais sûrement, c'est DJ Gamer. Pareil, je vous rappelle, n'hésitez pas à partager, commenter. Et dites-moi ce que vous avez récupéré, vous, dans vos Vite Grenier. Allez, je vous dis à plus tard, les amis. C'était DJ Gamer. Ciao. Ciao.